3, 4, bonsoir On est McFly et Carlito On est à la Youtube C'est McFly C'est moi ça ! Carlito Je vous mets 7 sur 20 mais un 7 vraiment Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de concours d'anecdotes C'est le troisième du nom On a fait ça Troisième du nom aujourd'hui on reçoit Fulpe et des vues en maximum de bruits Y'a personne c'est vrai dans le studio On est ravis de vous recevoir pour ce concept Que malheureusement vous appréciez On reçoit des duos iconiques Et aujourd'hui des vues et poubles qui nous ont grandement inspirés Surtout à l'heure du Golden Show Qui était incroyable pour nous De toute façon vous le ferez à 2005 Moi je suis honnête Je vous le fais à 500 On est très ravis de vous recevoir Comment vous vous sentez aujourd'hui là ? On est très heureux de faire cette web émission Les garçons est-ce que vous seriez récapituler le concept ? Quelque part c'est un combat d'anecdotes Qu'est-ce que c'est Davy ? Une anecdote c'est quand on raconte quelque chose qui nous est arrivé Et que c'est plutôt drôle parce que souvent y'a du caca Ou du sperme Ou on peut dire c'est désovilant Et du coup vu que c'est hilarant Y'a un enjeu parce que En fait il y a des anecdotes Peut-être c'est des vrais peut-être c'est des fausses Pas vrai McFly Oui effectivement est-ce que ces anecdotes seront 20 ou fausses ? On verra bien McFly il y a l'enjeu L'enjeu les gagnants auront le droit Non les gagnants auront le droit Non Les perdants Ok ça y est c'est bon Que de montage Les perdants devront tweeter Non il faut le faire Les perdants devront tweeter des choses très gentilles Sur les gagnants Mais les perdants devront tweeter que le duo qui a gagné est le meilleur Ok je m'engage à le faire si je perds voilà On est début janvier il y a encore le sapin de noël Pour une bonne raison que Carlito a osé expliquer La couleur bleue Merci Carlito C'est Carlito contre Davy Et Poum contre moi Round 1 T'as dit quoi ? On y va j'ai dit Round 1 Internet Round numéro 1 Round 1 On commence par les anecdotes langues Oui Shifoumi pour savoir qui commence Shifoumi Bien joué c'est Carlito Allez mon gars Allez on y va Défense le Tu racontes Mais non t'es avec moi C'était il y a genre 2 ans Déjà c'est pas vrai parce qu'il y a 2 ans non C'était il y a 3 ans J'venais d'avoir mon premier fils qui était tout jeune Financièrement c'était pas le top J'y vais avec ma meuf à Bois-Colombes Et ? A Bois-Colombes ? Ouais Et je reçois mon avis d'apposition Comme à mon habitude je suis négligent Je manque de rigueur et je ne le traite pas dans les temps Tu vois l'administration et moi ça fait 2 Non mais je les paye pas juste par oubli Oui oui Pas par passion Quand je vois la lettre on me dit vous êtes majoré de 10% Non 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 Excuse moi je suis obligé d'un truc Son chien sent le saucisson Ouais ouais Le saucisson vraiment Je sens où ? Le mec il vient de me dire on ne coupe pas pendant une anecdote Ferme les yeux Passe ta main imagine un paquasson Ah mec c'est vraiment ça Pourquoi il pue le saucisson gars ? C'est une hygiène déplorable D'accord ok Oh bah bref Et je reçois un avis à tiers détenteur Vous savez ce que c'est ? C'est un truc assez violent ce genre La thune on la prend Et ils avaient certainement le droit c'est la loi Mais ça fait mal C'est genre vraiment 2 000 euros, 3 000 euros Je les avais pas Mais ils prennent tout ce que t'as Jusqu'à ce que tu sois à la découverte C'est un truc qui a juste le milieu Bref un jour je me lève J'ai plus de sous du tout Et je venais d'avoir un enfant Et ma meuf travaillait pas Je me retrouve dans une merde noire Je peux même pas acheter de couches Je vous jure le jour même Plus de lait plus de couches T'as pari au bon moment là C'était juste de la méchanceté pardon Je me dis mais c'est pas possible de faire ça quoi Un individu, un citoyen Faut plus l'aider plutôt que le mettre dans la merde Je vais aux impôts à Colombre Au centre des impôts Rue du Bournard si ça vous intéresse 5 Rue du Bournard Regardez bien un paillasson saucisse Il ne bouge pas Il ne bouge pas Et là je tombe sur un mec Je me dis allez c'est le messi Et il se trouve que c'est un vrai fils de pape Et je lui explique mon problème Il dit on ne peut rien faire Il avait pas cette voix Ouais je comprends C'est pour ajouter un peu d'exotisme Et c'est vrai que je tente des trucs fous Je dis non mais remettez moi les sous Et après on échelonne Je savais bien que ça n'avait aucun sens Mais voilà Il dit non non On peut rien faire C'est fini vous avez plus de sous C'est comme ça Ca monte le ton Et je lui dis mais vous vous rendez bien compte Je lui explique la situation que je vous ai expliqué J'ai plus rien plus de sous Je lui dis il faut qu'on fasse un geste Vous remettez même un peu Le temps que je me refasse S'il vous plait S'il vous plait et tout Et il dit non Et vous devriez mieux gérer vos finances Il me dit cette phrase Qui là pour moi Sort complètement du cadre de l'administration Et devient un jugement perso Genre mec t'es une merde Il dit mais vous n'avez pas le droit de dire ça Et tout Arrêtez de m'embêter Il commençait lui aussi à monter Les gens commençaient à nous regarder Et il me tend un formulaire Mais vraiment les 12 travaux d'Astérix quoi Il dit remplissez ça Et il y a peut-être une chance Qu'il fasse un geste Genre vieille merde Laisse moi maintenant Je vais aller manger Et donc là je vois rouge Tu vois je me dis bon Il m'aidera pas J'ai la haine Je lui prends sa feuille Oh non Et je la remplis Vrai ou faux ? Tu vois toi tu te disais Peut-être qu'il y a pas de chute Mais non mais ça continue La pire addiction C'est vrai Mais attends j'ai pas fini Mais ça peut aller C'est incroyable Mais oui Là je vois rouge Je pète un blond Et je viens du 9-2 quand même C'est quoi là ? Quartier pavillonnaire Quartier pavillonnaire Je prends la feuille Et je dis Cette feuille Je l'arrache Jamais je la remplirai Attends laisse moi tranquille tu vois Je suis passé en Super Saiyan Dans un autre mode C'était fini Jamais de ma vie je la remplirai Je vous déteste Vous l'administration française Et d'ailleurs reculez s'il vous plaît PAM Je fais une énorme droite dans son ordi Et il y avait genre Ses collègues gauche droite Et je faisais Toi aussi recule PAM Je pète son ordi Et il y avait tous les gens qui faisaient l'accueil Je me retourne je leur explique Putain Je viens d'avoir un enfant je peux même plus acheter de lait Je suis en galère Ils veulent même pas m'aider Même s'ils me remettaient 500 euros Ça changerait tous ces fils de pute Je vais voir à l'accueil PAM Je pète l'ordi du mec Je prends l'armoire Il y avait une énorme armoire FLAM Je la jette en plein milieu du centre des impôts Et en fait je dis A bord de fils de pute Je vous déteste Vous êtes vraiment des mères Je claque la porte La vitre se brise Et je me barre et je me retrouve dehors Et là j'appelle ma meuf Je fais bon j'ai tout cassé aux impôts Bon après c'est ma meuf Elle me connait Ok je comprends On rentre à la maison Et je regardais en bas de chez moi J'étais sûr que les flics viendraient Pour me choper Ils sont pas venus me choper Mais trois semaines plus tard J'ai reçu une lettre Je sais pas comment ça s'appelle Mais en gros c'est pour ton grade Dans ta vie De civil T'as un avertissement sur trois Avant qu'on Avant un truc vénéré J'ai eu beaucoup de chance Mais j'ai tout cassé aux impôts Attention Est-ce qu'on peut dire Qu'il y a une belle morale ? Non 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 Tu payes pas tes impôts Après tu payes pas les relances Après tu vas aux impôts Et tu casses tout Et après tu rentres chez toi Et t'as pas de problème Allez les enfants Abonnez-vous à la chaîne Le McFan et Carlito Et soutenez l'oeuvre du démon Vous avez peut-être des questions ? J'ai dit de changer de pub parce que ça veut pas bien l'image C'est très sombre en fait Ouais Davie selon toi cette anecdote est vrai ou fausse ? Tadam 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 Prends ta paillasse Rrr 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 J'ai tendu la langue J'ai tendu la langue Mon lui c'était un envisageur Davy selon toi cette anecdote est vraie ou fausse ? Je pense que c'est faux Elle est totalement vraie Je me connais bien plusieurs fois dans ma vie J'ai des moments très sanguins comme ça Maintenant tout a changé Mais des gens quand tu leur racontes que tu as tout pété aux impôts parce qu'ils ne te comprennent pas Il y a des gens qui comprennent quelque part Ça veut pas dire qu'il faut faire ça Ne casser rien Très bien Et bien ça fait un point pour l'équipe de McLean Berlin C'est ça ! T'es relou alors tu l'as très bien raconté Parce que je trouvais ça fou en terme de morale Que vous racontez cette histoire Non mais on leur a bien assez dit, ne faites pas ça Non tu l'as pas trop dit, nous on l'a dit Oui ! On va passer à l'anecdote longue de Davy s'il vous plaît C'est parti ! Round 2 ! On remonte dans le temps Faux ! On revient dans les années 90 T'avais déjà 30 ans ? Pardon ! Non 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 pardon J'ai 14 ans J'ai la grippe Je suis très malade Je vais pas à l'école Vu qu'à l'époque on avait une télé dans le salon Ma mère m'a installé dans le canapé de la famille Je suis en pyjama Et je suis malade vraiment la grippe Et genre j'ai 40 et tout je suis pas bien Le samedi on est en Ardèche Elle fait les courses Et elle va chez le loueur de VHS La VHS C'était C'est lancé du DVD Nouvelle cassette vidéo BASF Des couleurs toujours plus fantastiques Elle lui dit Voilà mon fils il aime bien les dessins animés japonais Est-ce que vous en avez ? Et le vendeur fait Oh bah oui ça tombe bien On en a plein On en a deux Et alors ma mère elle fait Moi je sais pas je connais pas les dessins animés Vous conseillez lequel ? Et le mec il fait Moi je les ai pas vu mais alors lui il est beaucoup loué Alors ma mère elle regarde la VHS Et dessus il y a écrit Uro Tsukidoji Le démon C'est un hentai Ma mère revient des courses Moi je suis en pyjama Ma mère met la VHS dans le métoscope Et s'en va Là ça commence par des meufs À Walp Et il y a le héros Qui est caché Et qui se masturbe Et vraiment c'est pas Et moi je suis comme ça dans mon canap C'est un dessin animé Et il se passe ça Et je fais Je commence à avoir une érection Ma mère Reviens avec la planche à repasser Oh non non Met la table à repasser Je suis un peu gêné donc du coup je regarde la télévision en étant couché sur le ventre Et au moment où ma mère repasse Il y a la scène magistrale du film Où le démon viole une infirmière Et au moment où il la viole Son sexe se met à enfler à l'intérieur d'elle Jusqu'au moment où la meuf épouse les formes de la queue Et elle explose Et là ma mère en repassant a fait Et ben Et elle continue à faire Mais elle l'a pas coupé Elle l'a pas coupé Elle l'a pas coupé Ça me paraît inconcevable qu'une daronne Laisse filer ça en disant juste Et ben ça me paraît dingue Quelle est la relation avec ta daronne aujourd'hui ? Je peux témoigner La relation est dégueulasse Sérieux ? Toi tu dirais faux ? Elle a dit et ben Et ensuite vous avez regardé la fin Après J'ai réussi à choper la télécommande Et j'ai dit Je suis fatigué et j'ai coupé le truc Après j'ai peut-être fait des copies de la cassette Et au collège j'ai diffusé Carlito Est-ce que mon anecdote est vraie ou fausse ? T'es vie Cette anecdote démoniaque Elle est vraie C'est vrai Yeah ! Ok c'est partit pour les longues anecdotes entre McFly et Pulpe Un salue et un Shifumi Shifumi Hi-Foo-Mi Putain On est partit Je commence par une vraie Oh mince Oh mince Il y a 5-6 ans avec Carlito on avait une boite Et en fait on guénit très 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 mal notre vie Heureusement que nos parents nous aident un petit peu Beaucoup. Je vais manger chez ma belle famille qui habite à la venue de Suffren Paris tu vois un peu quartier un peu riche. Et surtout tu as dit rue de Suffren à la caméra. Ouais parce qu'il y a les y allez-y Et donc là j'arrive en bas et il y a une bagnole qui s'arrête genre une petite fiat 500 tu vois un peu stylé avec un mec dedans avec des lunettes Italien ça se sentait à l'accent je ne vais pas imiter l'accent italien vraiment. Tu veux que je le fasse ? Non. Et il me fait Vous êtes italien vous ! Moi je le prends comme un compliment. Oui. Pas italien mais merci tu vois déjà il m'a flatté Il m'a directement flatté le gars quoi. Il y a un mec hyper enjoué, souriant, sympa comme tout. Vraiment le mec tu dis mais oui Et le mec il me dit vous pouvez m'aider s'il vous plaît Il y a ma fille qui vient d'accoucher là en Italie et du coup moi je me suis fait voler mon portefeuille il faut que j'aille juste la rejoindre et je lui dis ah bah Ouais ouais bah j'aimerais bien vous aider. Le mec était super sympa il m'avait dit que j'étais italien donc Bah si vous pouvez me dépanner juste un petit peu de quoi faire un petit plan ce serait génial et tout. J'ai fait mais oui bien sûr je vais vous aider Il m'a dit attendez avant tout je veux pas que ce soit que dans un sens Moi en fait je travaille dans la mode. Je vous offre un blouson en cuir. Voilà il m'ouvre le coffre et il me sort Genre 5 super manteau cuir Pac Pac il me dit attendez mais ça ça coûte 700 je m'en fous je sors d'un truc c'est c'est pas vendu je vous les donne J'étais là merci putain le mec il me dit italien il me fait des fringues Hyper sympa le gars quand même et donc là je me dis bah je vais vous donner ce que j'ai sur moi j'avais vraiment 20 balles Et 20 balles ça m'arrachait déjà la gueule mais je lui dis tenez je vous le donne donc là je lui donne les 20 balles et il me regarde il fait ça va ça ça va pas être assez quoi enfin vous voulez combien il fait Faudrait au moins 400 ou 500 quoi vous pouvez faire quand vous allez faire 250 il m'a dit au moins je fais ouais ouais 250 je peux c'est vraiment L'intégralité de ce que j'avais sur mon compte c'est à dire que je repassais à zéro j'ai fait ouais mais bon là je les ai pas sur moi Il me dit ça va grave je vous amène à une tirette Donc là je monte dans sa caisse le mec conduit Le piège se referme il m'amène devant une tirette c'est vraiment dans ma tête moi je suis encore dans le trop cool de le rendre service quand même j'arrive je vais à la tirette je fais mon code et je viens de taper vraiment l'intégralité de mon compte là quand même je les tire je reviens vers lui et je lui tend les 250 je fais bon bah voilà je peux pas faire plus désolé c'est vraiment beaucoup pour moi et le mec je me souviendrai toute ma vie ce moment il attrape et il fait et il se barre et genre je n'ai pas pris la plaque d'immatriculation je n'ai pas pris son nom je suis rentré j'ai raconté à ma meuf qui m'a détruit la gueule parce qu'on n'avait pas de thune il m'a dit dis moi que t'as pris sa plaque d'immatriculation ou son nom j'ai dit non mais t'inquiète il va me les rendre mais comment il va te les rendre connard tu n'as pas son nom rien pour le retrouver je crois que jamais quelqu'un n'a aussi bien écouté les anecdotes on a été silencieux Ouais t'as eu un blouson Et j'ai 7 blousons chez moi et qu'évidemment je suis arrivé en rouge j'ai dit regarde ils sont trop stylés elle les a ouvert elle a fait Oh dégueu c'est pué la merde c'était des trucs à vraiment un euro évidemment la couille était immense j'ai eu très très mal pendant longtemps voilà en fait là comme ça ça a l'air vrai puisque c'est une arnaque connue mais vu que c'est une arnaque connue du coup ça peut être faux vu qu'elle est connue bon ok j'ai envie monsieur poulpe cette anecdote est-elle vraie ou fausse je vais dire cette anecdote elle est vraie en même temps ça rééquilibre un peu on raconte des vraies anecdotes et on rigole bien là depuis tout à l'heure on parle de trucs de violents de d'arnaques de trucs pas cool de trucs de cul tout ça qui attend tu veux dire tu vas y aller là moi je vais vous raconter une histoire d'amour C'est une très belle histoire d'amour mais vous allez voir qu'à la fin c'est la plus badante des histoires d'amour vous allez comprendre mon rapport avec les meufs tout ça elle a l'air si vrai ça sent le vrai mon père était officier de gendarmerie ce qui fait que toute ma mon enfance j'ai déménagé 28000 fois j'ai vécu partout en france en afrique et au sri lanka j'étais donc de neuf à dix ans gordon lâche ça c'est dans l'anecdote aussi non non d'accord j'avais un singe au sri lanka qui s'appelait nez blanc et pourquoi il s'appelait nez blanc parce qu'il avait de nez blanc ils sont si complices et nez blanc qu'est ce qu'il me faisait ? Il mangeait tes crottes d'années Attends je peux essayer avec mon dieu ok moi j'ai jamais joui Je suis au sri lanka je suis à l'école publique mes parents veulent absolument pas mettre en école privée de blanc machin tout ça et je vis ma première histoire d'amour de primaire avec une sri lankaise truc rigolo elle s'appelle ravi c'est à dire qu'en fait quand on se présente vas-y dis moi bonjour Bonjour Ravi Également Bah ouais sauf qu'en fait c'est mon prénom D'accord Du coup on part et on repart en france et donc ma première rupture quelque part mais pas mais vraiment obligatoire c'est que c'est vraiment à distance horrible on s'échange un peu des lettres des courriers machin genre avec des mots d'enfant nul je t'aime jamais je t'oublierai truc machin C'est pas nul ça fait ma jeunesse C'est nul parce qu'au bout d'un moment t'arrêtes et puis la vie te reprend puis tu rencontres d'autres gens puis voilà et donc tu vois j'ai eu ce truc de ravi qui était voilà un truc un peu exotique de souvenirs exotiques de là-bas quelque part un autre pays il y a une fille qu'est ce qu'on aurait pu vivre ensemble le temps passe et je crée un groupe de musique qui s'appelle les rois de la suède Et on fait quelques concerts Quelques concerts et on a une tournée à la réunion donc on part en tournée à la réunion donc c'est une petite tournée c'est à dire deux dates Et à la fin d'un concert en fait il y a une meuf qui vient me voir Ouh Tipé et qui me dit salut bravo pour le concert et tout j'ai ah bah merci bonjour elle me dit bah ravi et moi je dis bah enchanté elle me dit non c'est mon prénom Et donc je reconnais ravi en fait qui vivait à la réunion en fait on s'est quasiment rien dit on s'est embrassé on part je l'emmène dans ma chambre d'hôtel genre vraiment une espèce de chaos Mes potes me voient partir machin chaos je la ramène à mon hôtel on baisse toute la nuit machin c'était le dernier soir de la tournée c'était le dernier concert on repartait le lendemain matin Et donc je dois me barrer à nouveau je dois à nouveau la quitter d'un autre pays Et du coup je dis bon bah on garde contact et tout machin elle elle est pas trop dans le délire et tout je me dis putain en fait ça se trouve un mec et tout on sait pas du tout parler on sait pas raconter nos vies Ça c'est ça c'est la fin de l'histoire où c'est c'est joli c'est une jolie histoire d'amour est-ce que vous voulez que maintenant je vous raconte l'horreur derrière ou pas Oh je t'en supplie Je suis dans l'avion on met les affaires dans les soutes et tout moi je suis assis mes potes du groupe et j'ai leur dit putain je la perd une deuxième fois c'est horrible c'est dingue en fait le destin on se retrouve et puis on se perd et puis machin J'ai très peur de ce qui arrive Et là mes potes me disent non non mais en fait on tapait une pute Je comprends vraiment pourquoi les rois de la suède se sont arrêtés Ok j'ai quelques questions oui 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 je t'ai pas rendu compte c'était pas elle quoi c'est surtout on s'était pas vu depuis que j'avais l'âge de 9 ans donc enfin 10 ans à la fin on s'est quitté Donc c'était quoi 10 ans après 15 ans après 20 ans plus tard ah oui 20 ans j'avoue En fait j'aime pas raconter cette histoire parce que ça me rappelle que ça aurait pu être très beau et que en fait c'est dégueulasse quoi t'as quoi dis moi C'est quoi moi aussi toi aussi on est raccord mcfly J'adore cette blague Mcfly à ton avis est-ce que cette anecdote empli de tendresse est vrai ou faux Oh putain C'est incroyable d'inventer une histoire comme ça c'est génial c'est un monstre et surtout enlever son polo On passe aux anecdotes courtes Ah J'ai mangé un gâteau sur la queue de poulpe qui était nu Ils sont forts ils sont forts on a tellement envie que ce soit vrai C'était un gros gâteau avec des cerises dessus et il sortait du congélo Carlito Est-ce que mon anecdote est vrai ou fausse ? Cette anecdote elle est fausse Effectivement elle est fausse c'était sur ma queue Et j'ai mangé Jeux anniversaire no life 3 points 2 points on gagne c'est parti Comme vous le savez mcfly et moi ça fait un an qu'on se concentre hebdomadairement sur youtube Ca se passe très bien merci à tous Il se trouve que notre évolution a été vraiment exponentielle On le fait plus maintenant mais au début nous avons acheté des abonnés Je voudrais que ça soit vrai pour que je vous respecte à tous jamais de dire ça J'ai envie de dire vrai En fait je m'en fous En fait je m'en fous ça me va déjà comme ça En fait je suis heureux Bon premièrement c'est drôle deuxièmement j'aimerais bien la dresse de 6 Je m'en fous au pire pendant une semaine on dirait que vous êtes les meilleurs C'est rien Davy selon toi cette anecdote elle est vraie ou elle est fausse ? J'espère sincèrement qu'elle est vraie Elle est fausse Voyons Mais vous êtes fous ou quoi ? On a travaillé dur C'est dur la pire chose Attention 4 à 2 Oh la la Tout se joue entre vous Tout se joue entre vous Et ça se joue ? Maintenant Je veux faire une anecdote qui nous est arrivée tous les deux On faisait donc la série Karate Boy Et donc on a fait la BD Karate Boy Et dans la BD Karate Boy il y a un moment il y a une sorte de roman photo Où on fait une soirée qui dégénère des comédiens de la série Karate Boy en photo Ok Pour une des photos on se dit ouais ce serait drôle que Davy pisse Et en fait on fait la photo de Davy qui pisse Je sais pas trop pourquoi on a fait ça mais moi je me suis mis à quatre pattes à côté Et en fait ça n'avait aucun intérêt parce qu'il y a Photoshop qui existe Et il a fait pipi sur mes mains pour la photo Et en plus sur la photo ça se voit même pas Parce qu'on dirait qu'il pisse très loin Ok on part là dessus je suis pas assez d'accord avec toi McFly Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Cette anecdote est vraie ? C'est vrai Je t'ai toujours aimé C'est assez incroyable ce qui se passe normalement on dit qu'on a gagné là Mais comme à chaque fois on met notre titre au jeu Bonjour Parce qu'on est des beaux joueurs qu'on vous invite McFly a raison c'est donc l'anecdote en or C'est la golden anecdote Celui qui gagne remporte tout et tweet pendant une semaine du bien sur l'autre Celui qui gagne gagne Quand on a commencé à faire ce métier avec Raph on avait 18 ans à la radio On faisait une émission de métal sur le mouv La Métal Academy Deux heures d'énergie infantile Avec S'il vous plaît une émission spéciale métal français Eh bah oui on est comme ça Quand on voudra faire une émission spéciale gaucher On fera une émission spéciale gaucher si on veut Eh oui ! Et quand on voudra faire une émission spéciale bruitage ridicule et complètement injustifié On fera ça ! Merci On a eu très vite quelques contacts en radio-télé Notamment le contact de Koué Et à l'époque c'était l'âge d'or de Koué Et on a rendez-vous avec lui pour lui vendre des idées On attend dans la salle d'attente Et puis on se regarde Et puis on se dit Viens on lui vend rien Il joue la porte Il nous reçoit Salut les gars Bien Vous faites de l'ario Ouais 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 ok Petit café, petit truc Il s'assoit sous son bureau Gros bureau On avait des petites vidéos sous le coude On est venu avec des trucs Et puis il dit bon alors vous êtes venu pour quoi les gars ? On lui dit bah mec en fait là tu vois t'es au top toi là maintenant Ce sera nous dans 15 ans à ta place voilà C'est nous qui allons tout niquer bientôt et toi ce sera fini et on se barre du bureau Et vous avez pas vendu d'idées ? On a rien vendu on a gardé nos idées pour nous Bah c'est vrai C'est vrai Mais déjà il doit dire la phrase avant Le protocole Mais calme toi Cool est-ce que cette anecdote est vrai ? Je t'ai vu il y a 10 ans un truc comme ça à No Life Et t'es venu vendre un programme T'es venu avec une veste de blazer et un baggy Et une chemise beaucoup trop longue avec les revers qui redépassaient sur la veste C'est vrai que tu fais ça Et avec un col de chemise beaucoup trop long Ça c'est très hébreu hein Et là je me suis dit ce mec je crois qu'il se la raconte un peu quoi Du coup je pense que c'est vrai vous avez dit ça à Kohé C'est vrai Pourquoi on a fait la anecdote d'or ? Pourquoi on a fait la anecdote d'or ? On a gagné ! J'en ai marre de tweeter ! On a marre de tweeter sur des duos ! Mais en plus ce qui est vrai c'est que vous avez dit qu'à Kohé On a gagné juste parce que je t'ai vu avec un look dégueulasse à 10 ans Mais tu te souviens de ça ? Ça m'avait marré à fond Même si c'est pas notre humour et tout rien de valait qu'on lui dise Qu'on lui dise ça surtout qu'on fait pas du tout le même métier C'est la fin de ce concours d'anecdotes 3 On a encore perdu ! On va devoir tweeter pendant une semaine Qui sont meilleurs que nous On espère que cet épisode vous a plu Nous on a pris beaucoup de plaisir Dites nous qui vous voudriez voir dans un prochain épisode Un duo iconique c'est possible Le palmachot ! Pour nous c'était génial de vous recevoir J'espère que ça vous a plu aussi Pouf t'as une émission de cul sur Canal En fait c'est un peu comme le fat show à l'époque C'est une très bonne émission avec peu de gens qui regardent Le fait de renifler, de lécher les baskets C'est pas tout le monde qui kiffe ça Il y en a beaucoup qui font uniquement le look D'autres qui vont focaliser plus sur les baskets Par exemple les lécher ou les sniffer ou quoi Davy est-ce que tu as des choses en ce moment raconte nous tout Oui il y a reboot qui est sur figure 4 Et surtout le dessin animé de la petite mort qui marche vraiment de vous Souscrivez à l'abonnement ! Sous-titres par Jérémy Diaz